Nous chaussons à nouveau nos potes assez crieux et nous continuons notre parcours à travers la Révélation. Y a-t-il une écologie qui puisse se fonder sur Écriture, Tradition, Magistère ? Nous avons parcouru quelques textes de l'Ancien Testament, de la Genèse, puis du prophète Isaïe, Isaïe XI, et puis quelques passages des ouvrages de la Sagesse. Aujourd'hui, essayons de voir ce que Jésus peut apporter dans ce contexte-là. Quelle est l'attitude de Jésus par rapport à la nature ? Il est utile de rappeler, c'est tellement évident. Je vous dis juste quelques versets de paraboles ou d'autres discours de notre Seigneur. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semeille ni moisson, ils ne font pas de réserve dans les greniers, mais votre Père Céleste les mourit. Matthieu 6, 26 Jésus, carrément, immédiatement, renvoie, met une relation directe entre les oiseaux du ciel et l'activité amoureuse du Père des Cieux. Et plus loin, observez comment poussent l'hélice des champs, ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon, lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. « Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien avantage pour vous, hommes de peu de foi ? » De nouveau, allusion immédiate à Dieu qui s'occupe de chaque petite brindille d'herbe. « Il nourrit les oiseaux, il habille l'herbe des champs, comment ne demanderait-il pas à l'homme de respecter cette créature sur laquelle il veille avec tant d'amour ? » Remarquons aussi qu'au premier chapitre de Saint-Marc, nous savons que dans Saint-Marc, il n'y a pas de récit d'enfance, immédiatement nous entrons de plein pied dans la vie publique de Jésus. L'annonce précurseur, et puis Jésus poussé par l'Esprit Saint, poussé au désert. Il affronte l'ennui, il sort victorieux de cet affrontement, et que disons-nous ? « Il demeure avant le désert qu'avant de l'entente et par Satan, et il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. » La victoire de Jésus conduit à la réconciliation universelle, réconciliation de l'homme de l'entente sauvage, ajoutons réconciliation du ciel, ou plutôt des cieux et de la terre. C'est peut-être un peu plus qu'un détail de constater que dans la Révélation, il y a le ciel, lieu d'habitation de Dieu, et les cieux, qui sont, si nous pourrions dire ainsi, le lieu d'habitation des anges. Et nous pressentons comment la venue du Messie, la venue du Seigneur Jésus-Christ, réconcilie l'ensemble de la création, et nous fait retrouver cette harmonie dont nous avions entendu un écho au chapitre 11 du prophète Isaïe. Nous avons d'ailleurs, pour rester dans le Nouveau Testament, récemment, écoutez donc ce merveilleux hymne au Colossien de Saint-Paul. Enfin, je n'en lirai que quelques versets. « Il, le Fils bien-aimé de Dieu, est l'image du Dieu invisible, le premier-né par rapport à toute créature, pas seulement par rapport aux hommes, toute créature, car c'est en lui que tout a été créé dans les cieux, au pluriel, et sur la terre, les êtres visibles et les puissances invisibles habitant ces fameux cieux. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant tout les êtres, et tout subsiste en lui. » On ne peut pas insister davantage. « Dieu a voulu que dans le Christ toute chose ait son accomplissement total, et il a voulu tout réconcilier par lui et pour lui, sur la terre et dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. » M'un écho dans les lettres éphésiens. « Elle est inépuisable la grâce par laquelle Dieu nous a remplis de sagesse et d'intelligence, en nous dévoilant du mystère de sa volonté, ce qu'il prévoyait dans le Christ pour le moment où les temps seraient accomplis. Dans sa bienveillance, il projetait de saisir l'univers entier, et pas seulement l'humanité. Ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre, en réunissant tout sous un seul chef, le Christ. » La croix est donc bien réconciliation universelle. Saint Irénée, un des premiers pères de l'Église, mon siècle, les vœux de Lyon, parle de cette récapitulation totale, de l'univers de toute la création, dans l'humanité très sainte de notre Seigneur Jésus. « Ce qui n'est pas récapitulé n'est pas sauvé, » dit-il. « Et puisque Jésus a tout sauvé, c'est qu'il a tout récapitulé en lui, tous les ordres de la création. » Je ne peux pas ne pas parler de la lettre aux Romains de chapitre 8, bien sûr, dans ce contexte. Écoutez ces phrases si significatives de saint Paul. « La création aspire de toute cette force à voir la révélation des fils de Dieu. Et pas que l'homme, la création tout entière, a un désir brûlant du salut. Car la création a été livrée au pouvoir du néant, non parce qu'elle a voulu, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Entendons l'homme, le roi, et la création, roi déchu, qui entraîne dans sa chute la création tout entière. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la dégradation inévitable, pour connaître la liberté et la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière crie sa souffrance. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule, ça s'écomble. Il commence par la création, il inscrit la souffrance de l'homme, en attente de salut, à l'intérieur d'une souffrance plus englobante, celle de la création. Elle n'est pas seule. Nous aussi, nous crions en nous-mêmes notre souffrance. Nous qui avons commencé par recevoir le Saint-Esprit, mais nous attendons notre adoption, la délivrance de notre corps. Ainsi donc, pour le Nouveau Testament, pour Saint Paul, pour les premières communautés chrétiennes, cette solidarité cosmique, cette solidarité de l'homme avec la nature, la création tout entière, semble être une évidence. Tous sont appelés au salut, tout est précapitulé dans le Christ, tout est sauvé en lui. Comme confirmation, écoutez juste quelques versets du livre de l'Apocalypse, qui parle de la terre nouvelle et des cieux nouveaux. J'ai vu, dit Saint Jean, un ciel nouveau, une terre nouvelle, entendons, renouvelée, de même qu'une humanité nouvelle, c'est la même, mais renouvelée. Donc, ciel et terre seront renouvelées dans la grande cité du Dieu vivant. Car le premier ciel et la première terre ont disparu, il n'y avait plus de mer. J'ai vu descendre du ciel auprès de Dieu, la cité sainte, la Jérusalem céleste, etc. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. La demeure de Dieu, c'est non seulement l'humanité, mais toute cette création, ce ciel nouveau, ou ces cieux nouveaux et cette terre nouvelle, renouvelée. Un peu plus loin, voici, je fais toute chose nouvelle. On entend l'écho, la lettre au Corinthien, premier épître, au fameux chapitre 5, où Saint Paul montre comment tout sera récapitulé, pardon, pas récapitulé, comment tout sera rempli par Dieu au terme de cette longue évolution spirituelle. Juste quelques versets. Tout ce que vivront dans le Christ, les saint Paul, tous, il n'est pas dit, tous les hommes, tout ce qui est vivant, tout le vivant et toute la création. Mais chacun son rang, et puis il commence une énumération, en tête le Christ, en prémices, en suite ceux qui lui appartiennent, le dernier ennemi détruit, c'est la mort. Mais la mort n'affecte pas que l'humanité, car il a tout mis sous ses pieds. Mais quand il y aura tout est soumis, désormais, c'est évidemment l'exclusion de celui qui lui a soumis toute chose. Et quand toute chose aura été soumise, alors le Fils humain se soumettra à celui qui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous. Ainsi, les animaux, les fleurs, même le monde inéorganique, tout sera participant à la gloire de Dieu, mais chacun selon son rang, bien sûr, comme elle dit saint Paul. Alors je vis, je termine avec un extrait du chapitre 5 de l'Apocalypse, alors je vis et j'entendis la voix d'ange nombreux autour du trône, des animaux et des anciens. Le nombre était myriade et milliers de milliers. Il proclamait d'une voix forte, il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Et toute créature, au ciel, sur terre, sous terre et sur mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamé, à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, louange, honneur, gloire et pouvoir pour les siècles des siècles. Et les quatre animaux disaient, Amen, et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Merci. Merci.